Dès l'accueil du camping, la Belgique est déjà là avec Rachel, elle est mariée à un breton et cette Belge vit ici depuis plus de dix ans. Mon cœur est partagé en fait entre la Belgique et la France. Partagé aussi, Eric a la pression et il hésite à aller voir le match avec tout le monde ce soir, pas sûr. Un peu stressant, ça me fait même, enfin j'allais dire un gros mot, mais ça me fait un peu stressé d'aller regarder le match de foot. Je suis un sanguin, donc je ne sais pas, on verra bien. Laurent lui a tranché, il vient d'une petite ville entre Bruxelles et Liège. Il va suivre le match, oui, mais enfermé dans son bungalow. Je fermerai la barrière et comme ça, je serai tranquille, je fermerai la porte à clé. De toute façon, tous les Français seront aux écrans géants là-bas au bout et nous, on sera tranquille ici dans notre bungalow. Les écrans géants, ils seront au resto du camping, on y promet de l'ambiance pourtant avec des drapeaux français et belges. Mathias et ses proches viennent d'Anvers et ils espèrent voir tout le monde évidemment derrière la Belgique en finale. Je crois que la Belgique va gagner et ce sera contre l'Angleterre en finale. Et j'espère que si on gagne contre la France, les Français vont ensuite supporter la Belgique. Quant à la blague qui court sur les réseaux sociaux belges en ce moment, figurez-vous, c'est de laisser le 14 juillet aux Français. Mais le 14 juillet, attention, c'est samedi. On va laisser le 14 juillet aux Français, donc vous jouerez la petite finale et nous, on jouera la grande finale le 15. Le 14 juillet, c'est plutôt pour les Français. Nous, on gardera le 15. Voilà. Merci. 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 Merci.